Ayo digs, drop another remix on em baby, remind me who you are man Allow me to reintroduce myself, my name is Ho, Ho, H to the OV I use the most no place by OZ Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui est la revue de mon M15A2 Armalei des chocs classiques Donc je vais tout de suite passer Donc voilà le M15A2 Donc pour la présentation Je vais partir de la crosse pour finir jusqu'au bout du canon qui a un silencieux Donc au niveau de la crosse Ici là j'ai ma batterie, mon emplacement pour mettre ma batterie avec ce petit bouton Ici là on attache chandles Donc c'est une crosse pleine en ABS Où j'ai mis un bandage des airs digitales Voilà, pour ce qui est du corps Donc là il y a un peu plus de choses à dire déjà Au niveau du moteur, c'est un moteur gardeur Voilà Donc je vais être obligé de mettre une batterie de 9,6V minimum Pour faire marcher la réplique Sinon elle ne marchera pas Parce que les batteries ne seront pas assez puissantes Ensuite, donc au niveau du carry handle Donc là il s'enlève pas, carry handle Voilà, comme vous pouvez le voir Donc j'ai mis un rail de carry handle Que je vis ici Au niveau de la lunette, je ne sais plus quelle marque c'est Voilà, donc là Donc pareil avec du bandage des airs digital Pour l'esthétique Donc je ne sais pas si vous voyez un peu sa zoom Voilà Donc sur cette lunette, je ferai peut-être la review de la lunette On a cette position On a une intensité au niveau de la croix qui est rouge Ensuite, ici là, la poignée d'armement Qui normalement fait ouvrir ici Mais j'ai enlevé le système Donc normalement ça ouvre cette trappe Et ici on a le règlement du hop-up Voilà, où on tourne cette petite molette jaune Pour au niveau de la trajectoire en hauteur de la bille Ensuite, je vais tourner la réplique Ici là, sélecteur de tir Sécurité Semi Et automatique Je joue souvent en semi C'est beaucoup mieux Voilà Au niveau des chargeurs J'utilise J'utilisais jusqu'à présent des hi-cap Et là j'en mets donc Là j'ai un realcap ici Donc realcap c'est 30mm J'ai un autre realcap ici Et ici là j'ai un hi-cap Un hi-cap Et un autre hi-cap Avec un magpoule Fait maison Donc je ferai le tuto Donc je vais passer sur Que des realcap ou des lowcap Ou des midcap Mais je vais arrêter là Ensuite, pour ce qui est de l'interme J'ai l'engrenage La tête de piston Plus le piston renforcé ultimate Ensuite C'est tout au niveau de la gearbox J'ai oublié de préciser Ah non je l'ai pas dit encore Ici on a le petit bouton Là pour détendre le ressort En fin de partie Donc au niveau du garde-main J'ai installé ici là Une poignée risse Que je dévisse Ici Voilà et que je fais coulisser partout Voilà Donc là, hop, on la remet Voilà Ça permet une bonne prise en main C'est vraiment agréable Mais sans plus quoi C'est surtout pour l'esthétique Ensuite De l'autre côté Non, ici Sur le garde-main J'ai un rail Tout simplement Que j'ai installé Donc j'étais obligé De faire les trous Dans le garde-main Pour passer les vis Donc du coup Ils sont un peu définitifs Ensuite Ici Vous voyez du scotch Donc Tout simplement Parce que la lampe Elle a pas un assez gros diamètre Pour l'anneau Que j'avais Donc Donc Cette lampe Je la mets pas tout le temps Parce qu'elle a le fusible Qui déconne un peu Donc là Par exemple Je clique et s'allume A une intensité très très faible Alors qu'elle fait 180 lumens Que Bon On va dire pas mal Quand même Donc c'est pas encore top Mais Donc Voilà Du coup Je suis obligé de Hop Voilà Enfin J'arrive même pas Ah si Ça avait marché un peu Mais Voilà Euh La lampe Ici J'ai un rail Donc là Vous voyez du velcro Quand je mets la caméra Là J'ai un cache rail Ici Et en dessous Au niveau de là Là J'ai un rail En fait C'est à la base C'est un rail qui va ici Là Quand il n'y a pas le carrendel Euh C'est un rail qui est ici Sur une autre M4 Que j'ai enlevée Et que j'ai mis là En fait Donc là vous voyez normalement Ici Là Cet endroit là C'est là où il y a La poignée d'armement Euh Voilà Et en dessous pareil J'ai un rail pour la poignée Donc au niveau de la mire Donc euh C'est une mire basique Hein Qu'on retrouve Pratiquement sur toutes les M4 M15 et M16 Avec le petit attache chambre ici Que je n'utilise jamais Et je vais le changer Ca je vais en prendre un rétractable Tout simplement pour l'esthétique Et euh Tout simplement parce que je vais installer Sur le dessus ici là Un N-Tech Donc qui fera laser et lampe Ensuite au niveau du canon C'est un canon 6.0 à matboule Euh Avec du bandage de camouflage ici Et là j'ai un silencieux socom Voilà Je ne sais pas si je ferai la review Avec un 14mm Faible Et fort Là Donc euh Voilà Ca permet de s'adapter à tout type de diamètre Donc je vous remercie pour la review du M15 à beurre Malay de chez Pless Carbou Et je vous dis Ciao les copains ! Au revoir 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 !